Dans cette vidéo, je vais vous présenter la gestion électronique des documents qui est une application d'EduLine. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment accéder aux documents mis en ligne par l'équipe de circonscription. Première étape, se connecter sur EduLine. Donc, vous rentrez vos identifiants et vous vous connectez. Pour accéder à la gestion électronique des documents, il faut ouvrir le menu Application, accéder à la partie Ressources documentaires. Donc, vous avez deux possibilités. Vous pouvez ouvrir l'environnement Nuxeo ou l'environnement Simplifié. C'est le même service, mais avec une présentation différente. Pour la vidéo, je vais utiliser l'environnement Nuxeo, qui n'est pas vraiment plus compliqué que l'environnement Simplifié et qui propose plus d'options. Donc, je vais cliquer sur Nuxeo. Alors, le fonctionnement de la fenêtre est simple. Vous avez donc la page d'accueil, le profil pour régler vos paramètres et ce qui nous intéresse, la gestion des documents. Donc, pour accéder à l'espace de documents pour la circonscription, vous devez cliquer sur Premier degré. A tout moment, vous pouvez revenir en arrière en utilisant cette petite zone ici, cette petite arborescence. En cliquant ici, je vais revenir à mon écran de démarrage. Donc, je clique sur Premier degré et vous devez voir apparaître la circonscription dans laquelle vous êtes rattaché. Voyons comment sont organisés les dossiers dans une circonscription. Je vais cliquer sur la circonscription d'Arras 1. Et donc là, je vais voir apparaître un ou plusieurs dossiers. Tout dépendra de votre statut. Je m'explique. Donc, le personnel qui fait partie de l'équipe de circonscription verra trois dossiers. Le dossier équipe de circonscription, le dossier enseignant de circonscription et le dossier direction d'école. Donc, ce sont les membres de l'équipe de circonscription qui vont placer les fichiers dans ces dossiers. Le directeur d'école, lui, verra seulement deux dossiers. Le dossier direction d'école et le dossier enseignant de circonscription. Enfin, les enseignants, eux, ne verront qu'un seul dossier. Enseignant de la circonscription. Petite précision, ces dossiers sont accessibles en lecture pour tout le monde, mais pas en écriture. C'est-à-dire que seuls les membres de l'équipe de circonscription peuvent y placer des fichiers. Si vous êtes directeur d'école ou enseignant, vous ne pouvez pas envoyer de fichiers sur ces espaces. Je suis enseignant de la circonscription. Je vais cliquer sur ce dossier. Et je vais pouvoir voir une arborescence, donc un ou plusieurs dossiers dans lesquels je vais trouver des fichiers. Je vais cliquer sur « Notes de service et annexes » pour aller récupérer des fichiers qui ont été placés par les membres de l'équipe de circonscription. Comment récupérer un fichier ? Imaginons que je veuille récupérer le fichier « Chartes des remplaçants ». À côté du nom, je vois une petite flèche vers le bas, qui me permet de télécharger le document. Je clique, et le document est téléchargé dans mon navigateur Internet. Maintenant, je vais vous présenter les différentes options. Tout d'abord, le favori. Lorsque vous cliquez sur « Ajouter au favori », le dossier que vous avez sélectionné va se placer ici. Exemple, je clique sur le favori, et le dossier en question a été mis ici. Ça peut être pratique lorsqu'on a une arborescence très 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 complète. Donc vous allez pouvoir accéder directement à ce dossier que vous avez mis en favori. Deuxième option, l'option de partage, qui est ici. Imaginons que vous vouliez partager un document qui a été mis en ligne avec un autre enseignant. Je précise bien un autre enseignant, parce que pour accéder à ce portail, à cette application, il vous faut un identifiant académique. Par exemple, si je veux partager la charte des remplaçants, je vais cliquer sur le document, puis je vais utiliser l'option de partage. Je clique, et j'obtiens un lien direct vers le fichier. Je vais pouvoir faire un copier, puis un coller dans un mail, par exemple, pour envoyer un lien vers ce dossier, faire ce fichier. La troisième option est l'option de synchronisation avec NewXeo Drive, donc ça je n'en parle pas dans cette vidéo. Quatrième option intéressante, l'option suivi de documents. Lorsque vous allez cliquer sur le suivi de documents, Vous allez être averti à chaque fois qu'il y a une modification ou l'ajout d'un document. Cette notification se fera par e-mail. Vous recevrez dans votre courriel académique une information comme quoi un document a été ajouté. C'est un très bon moyen d'être tenu automatiquement au courant à chaque fois qu'il y a un changement. L'option suivante est l'export. Cette option est intéressante pour récupérer plusieurs fichiers. Par exemple, ici, si je veux récupérer ces quatre fichiers, Plutôt que de prendre les fichiers un par un, Je vais tous les sélectionner, Soit en cliquant sur les carrés un par un, Ou en cliquant sur le petit carré supérieur, Qui me permet de sélectionner l'ensemble des documents. Puis, je vais cliquer sur cette option Export. Je clique. Et là, je vais pouvoir récupérer tous les documents dans un seul fichier, Un fichier ZIP, donc un fichier compressé. Je clique et je récupère l'ensemble des documents. Enfin, dernière option que vous retrouverez dans le petit menu Plus, C'est la fonction Imprimer qui vous permettra d'imprimer le contenu du dossier affiché. Donc, vous n'avez plus qu'à passer par votre navigateur pour faire Fichier imprimé. C'est la fin de cette première partie sur la gestion électronique de documents.